Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode multi sur Europe Anniversary 4 avec Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir. Donc on reprend de suite. Immédiatement. Alors du coup on en était où ? On préparait une éventuelle attaque sur le Ming mais il fallait qu'on gère nos révoltes avant. C'est ça. Moi c'est à peu près géré. Il me casse les couilles. Il y a plein de gens qui me demandent de partager des connaissances mais je m'en fous complètement. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Le triomphe des ordres monastiques. Domination du quai allergé. Ou alors... Ils perdent 20 en loyauté et ils perdent en influence. Si on prend ça ils vont monter à 80 donc on va devoir rejeter l'autorité des clercs. Et perdre un point en stab. Bah qu'on va immédiatement reprendre je pense. Voilà. Au moins un petit point. Puisqu'on a les points pour. On a plein de points militaires donc on va faire de la répression implacable sur les gens qui font chier. Voilà. Ça ne coûte que 49 donc on ne va certainement pas se pléver. L'institution on en est ouf. Ça avance. On a 17 provinces qui l'ont. Ça coûte quand même 2000. Ça fait 40% du pays. Ça coûte quand même 2000 à prendre. C'est pas... Ça picote. Mais personne d'autre l'a pris de toute façon. Ils ne l'ont pas. Ah si ils ont adopté la manufacture. Ok à partir du moment où ils ont eu leur capitale là, ils ont pu se faire plaiser et l'adopter quoi. Ça lui a recouté un bras. Bon de toute façon, même avec ça on est en avance militairement. Le champ de drapeur est tech 21. Militaire. Classe. C'est dommage qu'on ne prenne pas sa tech quand même temps qu'on l'intègre. Parce que ça aurait été cool. Vous avez intégré le champ de drapeur. Vous passez tech 21. Bon cela dit, je tournera pour. Alors c'est pas de la province de fou. Mais on va quand même grossir un petit peu en le prenant. Ok alors il y a la possibilité aussi de s'allier au cam éventuellement. Après il me faudrait des gens pour taper sur Hormuz et les Ottomans quoi. La Russie elle est concentrée sur la République des Nations et la Scandinavie. Donc elle ne viendra pas nous aider plus que ça. Ça y est, on peut prendre une tech. Ouais, mais bon, à 35% plus les sets de l'institution, ça fait un peu chier quand même. Ouais. Ah, toi t'as sorti de ta guerre ? Non, ça n'est pas du tout. Assam, on monte doucement nos relations. Donc on pourra le vassaliser Pépère. Ah par contre il te transfère de la puissance commerciale. Je pense que si je le vassalise, il va arrêter. Et Assam ? Ouais, bon je pense pas qu'il tendance à faire grand chose en même temps mais... Je crois que c'est la première partie où je travaille autant avec des vassaux. Pour cent. Oulah, Yémen en guerre contre les Ottomans et Clemsen et Hormuz. Euh, bah, et bon courage. Amuse-toi. Amuse-toi mon gars. Tiens ça y est, les Ottomans ont enfin décidé de s'occuper des Mamluks, on dirait d'ailleurs. Parce que je trouve qu'ils étaient quand même assez balèzes les Mamluks pour l'instant encore. Ça y est, intégration de Chandrapour. Et du coup on a une guerre sainte contre le Jaunepour, c'est parfait. Alors ce... Je vais faire une petite pause pour regarder un peu à quoi ressemble son pays par contre. Parce que notre ligne de fort du coup est un peu à la rue. Alors on a ce fort là. Qu'il y a un fort de level 4 quand même, c'est pas mal. Si on en avait, non, on pourrait éventuellement passer par là. Il va falloir qu'on investisse dans des forts je pense. Bon, c'est pas la priorité mais... Alors qu'on détruit cette ligne, enfin en tout cas qu'on l'avance. On verra plus tard. Euh, on a 6000 hommes là, du coup ça nous explose notre limite. Euh, en plus c'est un peu de la merde ces troupes. Il n'y a même pas de canon. Ça fait chier de les jeter en même temps. Ça me coûte combien ? C'est pas là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Ça me coûte plus 5 par mois quand même, hein. Pour 6000 péons. Ouais bah non, j'ai désolé les gars, vous dégagez. Hop là ! C'est parti. Alors du coup, ça on va réactiver ce fort. Pas question d'avoir des forts pas entretenus. Voilà pour coller des gommettes à un moment. Alors, qu'est-ce que ça change dans le coin ? Ça change qu'on a les nobles qui gueulent, pour changer. Qu'est-ce qu'on peut leur donner de bien aux nobles ? Tiens ça, c'est bien ça. Prenez ça. Alors, il y a des états intéressants par contre, je pense. Ah ouais, non, faites-moi. Une révolte ! Tu vas pouvoir gérer, Vassal ? Ouais, non, tu ne vas pas pouvoir gérer. On va les gérer, du coup. Ah, le Ming, il est relou, hein. J'ai juste pile poil pas assez de bateaux. Je ne pourrais pas faire quelques bateaux. Je pourrais complètement faire des bateaux. Alors, même si ça me coûte un bras, on va en faire trois. Allez. Alors, Nagora, sa guerre s'est terminée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a rejoint son pays ici, il a bouffé des trucs à Hormuz. Bien joué. Très bien joué. Hormuz qui est totalement dans le mal. Ah, mais ils ne sont pas morts, c'est con. Marrages royales de... Yarkand, oui. Complètement. Allez, écrasez-moi, c'est con, là. Partisans du prétendant, quoi. Le seul prétendant de Yarkand, c'est moi. Non, mais attends, il faut arrêter de déconner. Sans blague. Les mecs, ils se croient en démocratie, quoi. Est-ce qu'il y a des revendications, toi ? Oui, mais il a plein de revendications, ce monsieur, mais c'est parfait. Toi, tu as des revendications, mais tu as plein de revendications aussi, mais c'est parfait. Mais on va pouvoir défoncer le Bengal. Ah, mais non, c'est le Jean-Pour, mais on va pouvoir défoncer le Bengal et le Jean-Pour. Avec qui on est dans le trêve ? Alors, je te préviens, si tu n'attaques pas quelqu'un, moi, je défonce le Jean-Pour. Ah, ne foutre ! Je ne sais même pas qui il est allié. Arrakhan, Cam et Nagora. Ah, merde, il est allié à ton allié. Ça, c'est triste. Bon, c'est pas grave, tu ne m'appelles pas. C'est pas faux. Pas besoin de moi, hein. J'imagine. Euh... C'est combien, lui ? Ouais, je dois pouvoir gérer sans toi. On va regarder vite fait. Mais de toute façon, pour l'instant, je ne peux pas. C'est pas possible, j'ai trop de curiosité. Non, mais moi, ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je continue de préparer, de faire mes armées, mes machins. Ça pourrait arriver très bientôt. Explique-moi pourquoi je cherche les J dans les M. Il a quand même 60 000 hommes, le mec. Ouais, il faudrait qu'on passe Tech 21, et je pense qu'on pourrait complètement aller s'occuper de lui. Soutien indépendant, on s'offre de l'alliance, qui c'est qu'il pourrait se lier avec lui ? Il nous demande un accès militaire, bah non. Bon, elle est beauf. Bengale est complètement éclaté, quoi. Oh, la queue du Bengale. Ingérable comme situation. Ingérable, il y a des montagnes qui séparent ces trucs et tout. C'est ingérable. Ah oui, bah là, il s'est fait défoncer, là, ça c'est clair. Il ne va pas durer longtemps. D'ailleurs, mon futur vassal est déjà en train de bouffer. Ah bah, je peux me déclarer le jeune pour en rival, et puis je vais prendre la Russie aussi. Allez, comme ça, tout le monde est rival. Mariage royal de l'Arakan, allez, vas-y. Moi, c'est facile, en rivaux, j'ai le Ming et les Ottomans, les deux plus grandes puissances du monde. C'est pas mal aussi. Tranquille, quoi. Par contre, ce qui est classe, c'est qu'on est plus puissant que la France, quand même. Il faut quand même le noter. Ah, c'est pas mal. Un expert en fortification repérée. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a ? Défense locale, ou alors, on prend un mec, level 2. On n'a que des 3, sauf lui, d'ailleurs. Il a 54 ans, on ne va pas le promouvoir. Non, non, on va le renvoyer chez lui. Pas besoin de toi, mon gars. Bon, en même temps, on n'a pas de raison de se presser pour prendre l'institution. On est toujours à 30%, là, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces points ? On pourrait complètement renforcer le pays. Enfin, le gouvernement. Voilà, allez, hop. C'est parti. Encore un petit coup, parce que ça fait plaise. Et on va prendre un peu de stab. Est-ce qu'on a de l'inflation ? Absolument pas. Voilà, on a claqué quelques points. Du coup, là, on doit avoir plein de trucs avec l'institution, là. Euh, c'est pas la bonne, ça. Voilà, c'est mieux. Ça, celle-là... Non, pourquoi ça... Ah oui, non, c'est là, mais ça n'avance pas. D'accord. Ça, c'est pas en état. Ah ouais, je vois, ça serait rentable, quand même, moi, à le faire. Surtout que ça me coûterait un légitimer, donc... Pourquoi je me ferais chier ? Ici, on met... Modernisation. J'avance plus trop, moi, chez le Ming. En termes de... De quoi ? De réseau d'espionnage ? Ouais. Ouais, il m'a mis en contre-espionnage, donc... Ah oui, au bout d'un moment... Pareil chez lui. Alors là, je vais être trop juste, du coup, avec ma réputation diplomatique qui s'est cassée la gueule. Écoute, d'ici deux ans... Deux ans ? C'est deux ans, ouais, en 1660, ce sera l'année de la déclaration de guerre. Tu te dis comme ça, voilà, c'est sûr. Parce qu'en fait, j'attends juste de prendre... Pour moi, je pourrais la prendre après, mais... Dans la doctrine d'influence, la propagande d'état qui impacte de l'expression agressive, moins 20%. Alors, je pense que je peux l'activer après, hein. Mais ça me laisse le temps de finir mes troupes, de finir deux, trois trucs. Voilà, donc je défie, je dis ça. Ben écoute, ça me va. Ça me va, ça me va. Je serais à 100... Je serais normalement, je serais... Je serais à 150 000 troupes, possible. En attendant, je veux claquer un petit peu de thunes, du coup, hein. Deux ans pour adopter l'institution, avec le blé qu'on se fait, on peut se permettre. Toi, t'as fini. Alors, du coup, chez qui on va pouvoir aller faire des trucs ? Est-ce qu'on a des revendications chez ce con, là ? Non, absolument pas. Maloua, il ne faut beaucoup plus de revendications que ça. On va donc lui renvoyer quelqu'un. Et du coup, le Bingham qui se fait attaquer par ton vassal, Sam ? Mon futur vassal, ouais. Pas futur vassal, pardon. Il m'a pas appelé. Il t'a même pas appelé, l'étrangement, ça y est, c'est 10, je vais pas claquer 10 points de faveur pour ça. En plus, il a des casus belli de reconquête permanents sur ces provinces-là, donc. C'est pas toi qui l'avais libéré, à Sam, d'ailleurs ? Si. Tout à fait. Du coup, je vais le faire grossir sur... Bah, j'aimerais bien le faire grossir sur Harakene, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Déjà, pour l'instant, il faudra que je le vassalise, on verra après. Ouais. Ah, cool. Les nobles... Les clairs ne sont plus du tout influents. Est-ce qu'on peut demander des trucs ? Quand est-ce qu'on pourra leur taxer du blé ? En 61. Ah merde, c'est dans longtemps. Je remonte vitesse 3 si ça veut bien suivre, en attendant. Ça coûte combien, les forts level 6, là ? 570, quand même. Putain, ça pique. Ça serait bien d'un grade au moins celui-là. Après, on en mettrai un, là, ça ne peut rien. Ah, Hormuz est en guerre, ah oui, bien comme il faut. Ah oui, bah, Hormuz, il se fait défoncer. Il a même réussi à perdre contre Nagora, alors. Ça joué ? Je crois que je suis encore entré avec lui. Ouais, on est encore entré avec lui. Oh, bah, Jaunepour, tu me rivalises. Bah, bah, voyons. Bah, quand même, Jaunepour. Oui, on les aide, les marchands. Pas de souci. Moi, du coup, mes bateaux de transport, je les désarmés. Ça fera toujours un petit peu plus de sous. La répression, ça se casse tranquillement la gueule. C'est où, à Gorwar, que ça gueule encore un peu ? C'est au Gorwar, bah, il y a déjà des troupes, donc on peut faire mieux. Bah, du coup, vu que ça gueule pas, parce qu'on ne peut pas diminuer un peu l'autonomie, histoire de moins s'ennuyer. Voilà, là, c'est à 82%. C'est parfait, ça. Manger. Voilà. Mais on ne va quand même pas laisser les gens ne pas gueuler, quoi. Et en plus, perdre des sous. Ça se passe complètement scandaleux. Alors, du coup, voilà, ça gueule où, maintenant ? Orisha. Kutak. Orisha, c'est dans le coin, là ? Kutak, c'est là. Combien on peut mettre de gens à Kutak ? 54 000 hommes ? Oula, 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 oula. C'est moi. Ma reine est morte, ça y est. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais je pense qu'elle ne devait pas louer plus loin des 70, parce que mon roi, il a 50. Ah oui, j'avoue. 444. Ça va, il est héritier 633. C'est mieux qu'avant. Oh bah oui, tu t'améliores doucement, ta dynastie s'améliore doucement. C'est ça. Attends, c'est juste que j'ai 10 000 trucs. En même temps, je fais des revendications, ouais. Le héritier est juste, très bien. Ok, la foi, revendications, hop, tant que j'y suis, je balance ça. J'en profite qui est la pause, j'abandonne le réseau d'espionnage ici, et j'en ferai un là. Ok, c'est bon. Tac. Alors, on a encore beaucoup trop de points, donc c'est parti pour un petit peu de répression et un petit peu de stab. Je vais pouvoir petit à petit venir chez moi. Est-ce que je peux venir jusque chez toi ? Je peux pas venir jusqu'à chez toi. Alors, soit en bateau, soit faut que tu demandes temporairement s'il est d'accord à l'haracane de te laisser passer. Non, l'haracane c'est pas un souci, je crois pas. C'est le bengal et le jaune pour qui bloquent. Alors le jaune pour, à mon avis, c'est mort. Et le bengal, est-ce qu'il flippe ? Non, le bengal, il veut pas. Il veut pas non plus. Bateau, quoi. Oh, Marouane est réapparu ! Oh bah bonjour, Marouane. Oh bah, oh bah dis-nous. Oh bah merde ! Oh bah, il y a un petit truc, il y a une petite merde, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Embargo commercial coûteux. Ah, Ormuz ne peut plus être un rival. Zut. C'est bien triste. Bah, t'as quand même pas si... Ah ouais, si, il y a quand même Fars qui a bien popé. Ok, bon bah du coup, très bien, tu n'es plus un rival. Bon, on va récupérer des gens. Toi, tu vas revenir. Par contre, on file un peu de blé à Sam. Alors, je récupère des diplomates, hein. Et je remets la pause, voilà. Donc ici, on lève l'embargo. Je t'aurais bien dit d'utiliser mes bateaux, mais je pense que tu pourras pas. Je n'es pas en guerre. C'est bizarre, quand même. Interdire aux armées alliées d'embarquer. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas. Là, on va immédiatement s'allier avec le maroir, par contre. Et on va direct commencer à améliorer les relations. On va lui faire un mariage royal avant. Allez, c'est quand ? Voilà, c'est parti. On remet pause deux secondes. Assam, juste avant que tu grossisses. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut peut-être l'influencer, ou être une connerie du genre, faire un don. On est à combien ? 180, c'est ça ? Ouais, donc, je lui fais un petit don de merde, là. Voilà, 25. C'est parfait. Et juste derrière, on va lui vassaliser la tronche. Ah non, il faut qu'il soit en paix. Zut. Bah, on va attendre la fin de sa guerre. Ça ne devrait pas durer trop longtemps, je pense. Commence à venir chez moi ? Ouais, je vais réarmer mes bateaux, et puis on va commencer à faire quelques allers-retours. Parce qu'il y en aura quelques-uns à faire. Je te disais, si je te ramène mes bateaux, tu ne pourras pas embarquer, j'imagine que non. On peut essayer, mais bon, je vais faire un bateau, ça va aller vite. Je te laisse faire, là. Encore le sacrifice de l'homme, putain, ils sont relous les gens. Vous allez arrêter de vous entraîner, vous, et vous allez vous pointer. C'est le Ming, le Ming, et seulement le Ming. Même pas l'haracane. Ok. Bon, c'est un gros morceau, mais je pense quand même qu'on a moyen de lui faire du mal. Oui, oui, on a à deux, là, à deux, on doit quand même être à presque 160, non, 240 000 hommes dans ces eaux-là. On a complètement moyen de lui faire très très mal. Oui, on va commencer à le draguer un peu. Est-ce que tu as des trucs de reconquête automatique ? Ouais, ça, bon, c'est pas top, mais ça le fera. D'ailleurs, on peut peut-être lui faire des revendications, monsieur. Arrange, j'ai des... Je peux faire des revendications au Ming ? Ah si, voilà. Ah, c'est bon. Ah, c'est une femme, c'est une impératrice. Ça va faire tout drôle. Que tu as ? Non, le Ming. Ah. Ça va lui faire tout drôle, Adadam. Attends, on n'a pas gagné encore. Non, non, mais déjà, ça va lui faire tout drôle de voir que quelqu'un qui déclare la guerre, ça va être la première fois. Partage des connaissances, mais arrêtez avec vos partages de connaissances. On sent le partage. Mes bateaux sont prêts. Regroupez-vous, vous. Vous êtes mes vaisseaux lourds. Vous, vous êtes mes vaisseaux légers. Protéger le commerce. Est-ce qu'on ne peut pas pratiquer la course ? Non, je ne peux pas aller pratiquer la course jusqu'à un endroit où il y a le Ming, malheureusement. Je ne connais pas encore. Moi, il faut... Par contre, moi, ça me fait penser qu'il faut que je... Ouais, bah, il n'y a pas photo. J'ai un événement pour gagner un en innovation. Ah, pas mal. Ouais, mais 1300 ducas et 50 points de puissance administrative. Ah, c'est clairement pas la puissance admin qui va manquer, c'est clair. Mais par contre, les ducas... Ah, les ducas, ça pique. Ah, putain, si je ne fais pas ça, je perds du prestige et mon conseiller administratif se barre. Bon, bah... Désolé, mon gars. Ouais, c'est con, il me faisait de la productivité et tout, mais... Bon, modification nationale d'impôt, plus un boost, ça me revient quand même moins cher. Allez, hop ! Euh, ouais, alors attends, parce que moi, du coup, j'ai aussi beaucoup trop de points. Je peux dire jusqu'à combien ? 1088 ? Ça va être tendu, il est en novembre. Ouais, on va quand même claquer encore quelques points, surtout que l'institution, c'est quand même pas tout de suite. Ouais. On va renforcer un coup le gouvernement. Avec ces points-là, on ne peut plus adopter de culture, hein, on est au max pour l'instant. Donc on va prendre un petit chouï de mercantilisme. Et avec les points admin, bah je ne sais pas bien ce qu'on va foutre avec les points admin. Je pense que je vais y aller à coups d'évaluation et d'emprunt pour cette institution-là. Ouais. Absolute chine, ça donne de la discipline, je ne sais même pas, c'est bien ça ? Qu'est-ce qui quoi me donne de la discipline ? L'absolutisme ! Ah oui, ah bah l'absolutisme c'est top, franchement, dans le genre bonus, c'est tranquille. Merde, d'ailleurs, l'innovation déclin. Ah, chez moi aussi. Zut. Alors là, pas près de se résoudre. Il me faudrait 1700 pour la prendre, cette institution à con. C'est pas tant que ça. Donc on va claquer une dévaluation monétaire. Et un emprunt. Et on va adopter l'institution. Hop là. Et donc juste derrière, tech 21, tech 21, tech 21. Voilà. Pas mal. C'est propre. Moi, ce qui me saoule, c'est que... Pfff... Je passe... Au moins trois emprunts. C'est fait, hein. Ouais, un petit coup de dévaluation, c'est quand même plus intéressant. Si tu veux prendre trois emprunts, fais deux dévaluations à un emprunt, je dirais. C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser de la corruption que de l'inflation, je trouve. Sauf si t'as vraiment des traits qui vont pour, hein, mais... En tout cas, c'est mon avis, je trouve. Après, j'ai pas fait quelques minutes, quoi que ce soit, mais... Ah bah, moi, j'ai fait règle une fois de la dévaluation monétaire, je suis déjà à moins 14, quoi. Ah, ça te coûte moins 14 ? Ouais, mais tu n'es pas obligé de financer autant. Non, 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 bien sûr, je règle. Je vais en faire une. Le roi est accusé de favoritisme. Est-ce que je ramène... Ouais, c'est quand même le Ming. Il a quoi comme allié ? Il a personne, hein. Oui, donc je vais ramener mes derniers 34 000 hommes aussi, quand même. Je laisse 20 000 hommes au pays pour gérer en cas de besoin. D'ailleurs, je dois pouvoir l'améliorer un peu, cette armée, complètement. On a quoi ? 10, 4, 6 ? Non, je vais pas perdre mon conseiller militant. Modification de limites terrestres... Modification des réserves nationales... Non, limites terrestres, c'est pas mal. 6, ouais. Une cave, non. Voilà. Bon, il y a peu de chance qu'on nous m'attaque dans le dos. L'institution... Voilà. Et du coup, technologie... 21 militaires avant la guerre, c'est pas mal. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. Alors, j'ai vu qu'il y avait des bateaux améliorés, ça fait longtemps que j'ai pas été voir. Ah, putain, oh la vache. Ça pique. Ça coûte cher. Où sont mes navires lourds ? Ils sont là. Ah, bordel, c'est quoi ça ? Tu vas être prêt pour déclencher une guerre au prochain épisode ? Ouais, bah oui, parce que de toute façon, il faut qu'on s'arrête là. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a un mec qui fait un travail fantastique au sein des armées. C'est notre... C'est un... Ouais, c'est un conseiller. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 50 points de mine, modif de limite de terre, S plus 10% ou 52 prestige ? Euh, non, 50 admins, clairement. Et du coup, bah, on va profiter de cette pause pour s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et que le prochain va vous plaire encore plus ? Et que le prochain va vous plaire encore plus. Donc l'objectif du prochain... On rentre en guerre contre le Ming, ça y est, enfin. Et on essaie de le bouffer le plus qu'on peut. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Je pense, ouais. Bah, toi, c'est chiant, parce que tu peux pas trop t'agrandir derrière. Si on réussit bien... Ouais, mais c'est pas grave. C'est le plaisir. Ouais, et puis j'ai eu l'occasion de me gaver, quand même, avec mes guerres. Je vais pas non plus cracher dans la soupe, quoi. Non, c'est sûr. Mais ça peut être sympa, ouais. Donc du coup, eh bien, retrouvez-nous demain pour le début de cette guerre. Je pense pas qu'on va prendre un épisode, ça me semble tendu quand même. Ça me semble tendu, mais bon, ne ratez pas cet épisode. S'il y en a bien un à pas rater, c'est celui-là. C'est clair, c'est celui où on va perdre. Ça sera peut-être le dernier aussi, mais... Allez, à demain, tout le monde. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.